le phénomène de mari et femme de nuit est un problème qui détruit la vie de nombreuses de personnes le mieux pour vous c'est de ne pas zapper c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important cela vous aidera si vous vous n'êtes pas dans le besoin il ya des gens qui sont à côté de vous qui souffrent de cette maladie spirituelle et qui sont dans le silence et ça détruit leur vie suivez jusqu'à la fin ce sont des esprits ou des entités qui possède l'être humain ce faisant il constitue des freins avoir des dangers pour l'être humain il se manifeste à travers des rêves quand une femme ou un homme fait des rêves fréquemment dans lequel il a de rapports sexuels alors il a cet esprit il n'y a pas d'âge pour avoir cet esprit et la plupart des gens qui sont possédés peuvent passer toute leur vie à être victime de ces entités bonjour je suis Iba Agba si vous venez de nous joindre merci de nous suivre ici nous parlons de la spiritualité du savoir vivre de développement personnel nous partageons avec vous des astuces à base des plantes qui vous aideront à changer votre vie même si certains de ces esprits se jouent les protecteurs d'autres par contre sont très jaloux bloquent toutes les voies de réussite à la victime difficulté d'avoir un foyer stable aucune sensation de plaisir lors des rapports intimes avec des humains des cauchemars de la part du conjoint ou conjointe de la victime et bien d'autres ceci persiste parfois jusqu'à la rupture de la relation entre la victime et son homme ou femme physique c'est en quelque sorte un mariage spirituel avec ce démon parfois même la victime de ce mauvais esprit ou entité refuse catégoriquement de se marier ou quand elle est mariée elle est infidèle la victime ressent une reine inexpliquée de l'autre cesse aime rester seule passe plus de temps à la toilette aime se rendre beau ou belle au coucher la victime se met rapidement en colère pour un rien et devient méconnaissable être paralysée dans le sommeil très fréquemment c'est-à-dire parfois cette personne dort et quand il se réveille il sent que elle est attaquée par de crème et se sent incapable de se lever et bien d'autres quelles sont les causes de cette maladie spirituelle appelée mari ou femme de nuit ? bien qu'étant une maladie spirituelle plusieurs causes sont détectées en premier lieu il y a la consécration d'une personne dès le sein de sa mère ou à sa naissance ou des génies auxquels les parents de la victime vouent un culte en deuxième certaines pratiques du spirituisme peuvent également conduire à des liens avec ses esprits en troisième lieu ces liens avec mari ou épouse de nuit peuvent être le fait d'un membre de la famille de la victime qui veut nuit à sa vie dans ce cas l'esprit est en général très agressif et s'impose entre la victime et son époux ou épouse la dernière catégorie de personnes victimes de mari ou femme de nuit sont celles qui reçoivent leur visite de manière fortuite sans aucune explication objectif ces personnes se supprènent à jouir régulièrement de l'amitié de ces visiteurs étrangers qui prennent le visage d'un membre de famille ou d'un proche la dernière catégorie dont nous sommes en train de parler il y a aussi ceux qui se masturbent ou utilisent des cestoïs cela les met en contact avec ces entités quelles sont les solutions pour s'en débarrasser j'aimerais profiter de l'occasion pour partager avec vous quelques astuces vous avez besoin des herbes poussées sur une tombe du savon traditionnel pilez ces herbes puis mélangez-les avec le savon mettez-les dans un récipient avant de dormir chaque nuit lavez-vous avec ce savon avec de l'eau tiède vous avez besoin de cendres après avoir utilisé le charbon ou bien les bois pour préparer le lendemain pour donner ce somme vous avez besoin du sel aussi mélangez les deux ensemble après avoir mélangé les deux ensemble récitez le somme 143 sur ce mélange trois fois chaque fois que vous voulez vous laver mettez un peu de ce mélange dans votre eau de bain et lavez-vous avec cherchez les écosses de Kébéji à Sénégal en 6 ça c'est le nom scientifique en Yoruba c'est Ekboobo en France c'est Aditegoto vous avez besoin aussi des feuilles de Venonia Amigdalena ça c'est le nom scientifique en français c'est feuille amère en fond c'est amant vivère en Yoruba c'est et oui au ouro vous avez besoin aussi de charbon vous allez l'allumer et dès que le feu est à dents vous prenez un de ce charbon à dents du savon la quantité que vous voulez pilez l'écorce de Kébéji à Sénégal en 6 et les feuilles de Venonia Amigdalena ensemble puis mélanger les deux avec le savon après avoir mélangé les deux avec ce savon mettez le charbon à dents dans ce savon puis pilez aussi ensemble afin d'obtenir un bon mélange l'utilisation de ce savon est si simple chaque matin vous vous lavez avec vous avez besoin d'un oeuf un peu de sel un peu d'huile rouge et de l'eau cassez l'oeuf dans un bol et battez l'oeuf puis mettez le sel l'huile rouge mélangez le tout et y ajoutez de l'eau cette astuce sera réalisée la nuit et vous buvez ça avant d'aller dormir vous allez le faire pendant trois jours donc ce qui veut dire pour les trois jours vous avez besoin de trois oeufs vous avez besoin des écorces de Kébéji à Sénégal en Suisse ça c'est le nom scientifique en yoruba c'est en fond c'est cherchez les feuilles de croton Zambé 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 Sikus ça c'est le nom scientifique en yoruba c'est Ewe Adje Obali en fond c'est Adje Lema vous avez besoin aussi de petits piments en fond on l'appelle Dametaki en yoruba c'est Atahidjossi cherchez aussi les graines de Bulgaria Sapida ça c'est le nom scientifique en fond on l'appelle Lisekui un yoruba c'est Koro Essin pilez tous ces éléments ensemble et votre enceint est prêt l'utilisation est si simple les soirs à partir de 18h ou 19h faites votre braise de feu et vous allez ajouter cet enceint pour que la fumée passe dans toutes vos chambres ou votre maison c'est très efficace tout endroit où on met cet enceint aucun mauvais esprit n'y pénètre et s'il y a déjà des mauvais esprits ces esprits vont libérer ces lieux vous avez à votre portée cinq différentes astuces et si vous prenez le temps de les réaliser de les utiliser je vous rassure vous n'allez plus vivre une telle maladie spirituelle merci de nous avoir suivi je suis Iba Abba je m'a